bonjour donc je suis là aujourd'hui comme vous le savez déjà pour présenter le master marketing digital dont le cadre de notre forum online donc merci bienvenue dans cette réunion donc je vais commencer par présenter déjà que je les vois déjà sur l'écran je serai accompagné de madame sinda alwi qui est growth marketing manager à medianet qui est notre partenaire avant nous en parler tout à l'heure et je vois aussi mademoiselle rime ben razi qui est une étudiante en deuxième année mkb marketing digital donc la promotion de cette année et puis après nous avons les deux jeunes demoiselles qui sont également nos étudiantes mkb sauf qu'elles ne sont pas à esp elles sont plutôt alliants elles vont nous en parler tout à l'heure également donc pour ça je vais partager la présentation avec vous mais c'est une présentation qui va essayer de donner quelques informations à ceux qui n'ont pas encore visité notre site ou bien notre page facebook pour des informations concernant ce master entre temps n'hésitez pas à poser vos questions un modérateur va nous faire part de vos questions que ce soit ici dans la session de tchad sinon suivez notre live sur facebook sur notre page officielle donc je commence par le commencement donc c'est quoi le master marketing digital et ben c'est un master qui s'ouvre aux nouveautés aux technologies comme vous le savez aujourd'hui vous êtes tous addicts aux réseaux sociaux les plateformes digital donc nous avons consommant d'ailleurs beaucoup du digital ces derniers temps donc il faut bien y faire un master pour pouvoir mettre les choses bien au clair pour ceux qui vont l'utiliser et ceux qui vont en faire un métier donc l'objectif de ce master comme vous le savez c'est de former des managers qui sont opérationnels et qui accompagnent les entreprises dans la transformation digitale et sur ce point j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse la petite fenêtre que ce master il ne permet pas seulement aux apprenants aux étudiants d'accompagner la transformation digitale ça veut dire quoi ça veut dire que ces jeunes ces étudiants qui sont diplômés d'un master mkd ils peuvent accompagner dans la transformation comme ils peuvent lancer des stratégies d'ordre digital de a à z dans une nouvelle entreprise dans une start up on sait aujourd'hui que le premier objectif des jeunes comme vous des jeunes étudiants c'est de lancer leur propre start up donc il n'y a pas mieux que de gérer ses propres ses propres affaires par soi même donc le marketing digital aujourd'hui c'est pas moi qui va vous le dire mais c'est un axe qui est important et primordial pour la gestion de tout projet après l'objectif c'est comment donc la formation que je représente aujourd'hui sur laquelle je suis j'interviens en tant qu'enseignante et responsable de cette formation c'est une formation qui est au croisement du management et du numérique j'explique encore une fois c'est quoi ce croisement ce croisement il permet aux étudiants et d'ailleurs tout à l'heure un peu plus tard dans la presse on va voir la répartition des semestres d'être un gestionnaire entre guillemets et un candidat un bon candidat à la gestion et à l'utilisation des moyens et des outils numériques donc je sais pas santa tout à l'heure elle va nous en dire encore plus et surtout qu'elle elle c'est son métier c'est son quotidien donc elle utilise ça tous les jours donc elle va pouvoir nous dire et nous expliquer encore un peu plus comment on peut combiner faire ce croisement entre le management et le numérique en tout cas avant de partir sur le volet purement pratique je dirais théoriquement ça peut se faire et on doit faire ça parce qu'on peut pas partir sur quelque chose de pratique sans pour autant avoir des sous bassements ou des bases qui sont théoriques et d'ordre de management donc l'ADN je vais pas m'interder sur les deux trois sites qui vont venir parce que professeur mohammed jawa et ma collègue al-faita rabouchi ils ont très bien fait l'affaire ils ont bien présenté l'esprit de l'école les disciplines la digitalisation les soft skills et ainsi de suite donc je vais quand même revenir sur les soft skills un peu plus tard quand je vais présenter le parcours en tout cas cette partie elle a été amplement et très bien présentée par comme je viens de le citer professeur jawa et ma collègue la firma donc je passe directement au master qui nous concerne au master mkd donc quand vous êtes en train de voir et comme c'est mentionné sur le site c'est un master professionnel donc comme vous le savez c'est un master qui prépare les étudiants à intégrer le monde professionnel à partir sur le marché du travail et exercer et commencer à appliquer tout ce qu'ils ont pu apprendre au niveau de ce master donc les prérequis on va tout à l'heure et revenir également mais je cite brièvement donc les prérequis il suffit d'avoir un bac plus 3 en gestion informatique de gestion ou toute autre discipline qui ressemble d'ailleurs parmi les étudiants qui sont parmi long et qui m'ont pas bien témoigné nous avons yossur qui a fait un parcours de long et après elle s'est retrouvée dans un parcours de management de marketing de management donc master marketing digital donc elle va nous en parler tout ça pour vous dire que si vous avez un bac plus 3 et que vous avez envie de mettre le pied sur le terrain du digital n'hésitez pas donc n'hésitez pas c'est pour vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est réservé à seulement ceux qui ont fait un parcours une licence en marketing et d'ailleurs pour ça la partie la première partie des cours de ce master vont également et vont effectivement donner les bases pour ceux qui n'ont pas eu des cours en marketing je vais revenir sur cette information tout à l'heure donc la formation elle vise à former des spécialistes en marketing et en communication qui sont capables d'accompagner comme je l'ai dit tout à l'heure des entreprises dans leur processus de transformation digitale mais pas que ce soir vous allez partir sur vous allez prendre le train en marche donc vous allez contribuer dans la transformation digitale de certaines institutions qui sont qui peuvent être des bonnes que des assurances des entreprises des annonceurs des marques et ainsi de suite ou bien vous allez partir sur des projets qui viennent de naître et que vous allez accompagner pour la transformation pas pour la transformation pardon mais pour le lancement de leur partie digitale donc je vais m'arrêter un peu à ce niveau et je donne la parole à madame sanda almi si elle peut nous dire à ce niveau comment peut-on partir sur des projets je dirais projets d'ordre digital une fois nous avons notre diplôme bien nous avons fait le parcours marketing digital bonjour tout le monde donc je me présente donc je me présente je suis senda alwi je suis grosse marketing manager comme à bien de mentionner hanen donc je gère la partie acquisition de trafic chez medianet l'acquisition et l'optimisation de ce trafic là sur les plateformes web et mobile donc la question hanen et comment est la transformation digitale contribue à améliorer les processus web c'est ça entre autres c'est en partie en fait la question s'en a été parce que le souci des étudiants aujourd'hui ils veulent partir sur des entreprises là où il ya déjà du digital il ya déjà du marketing sauf que on peut partir d'ailleurs je si vous pouvez le confirmer on peut partir sur des projets on commence un projet digital manéa de a à z dès le début on n'est pas obligé de partir sur une plateforme voilà une institution qui a déjà qui fait déjà du digital l'humain oui on peut partir les 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 on n'est pas obligé de partir sur une sur une structure qui est déjà digitalisée blacks on peut partir de zéro et commencer un projet de zéro l'humain les idées de projets ils sont ils sont ils sont maintenant ils partent déjà des des plateformes traditionnelles traditionnelles pour pouvoir digitaliser digitaliser des services maintenant à l'eau on s'a coupé personnellement mais à l'eau sainte d'avis la semaine fille on t'entend très bien c'est bon je pense que ça n'a rien rien donc on va je reviendrai à ça tout à l'heure je pense qu'elle a un petit problème technique donc nous on va avancer dans la présentation de ce master le temps que madame santa à lui résout son problème donc comme elle vient de le confirmer on n'est pas obligé de partir sur quelque chose qui est déjà digitalisé ou bien en cours de transformation digitale donc ça c'est le souci des étudiants aujourd'hui ils veulent être directement affectés dans des entreprises qui sont en parcours en process de digitalisation alors que cette formation elle offre les outils je dis bien les outils nécessaires pour les étudiants les jeunes ou bien ou pas d'être dans des projets qui viennent de naître pour faire des accompagnements qui qui partiront sur le digital dès le début et d'ailleurs comme vous êtes en train de voir ce parcours il est divisé en quatre grands éléments à commencer par le digital c'est tout à fait normal puisqu'il porte très bien son nom donc avec des modules d'ordre vraiment digital comme le web marketing le social media marketing l'infographie web design et beaucoup d'autres modules le marketing donc tout à l'heure j'avais précisé que on ne peut pas partir sur quelque chose qui est nouvelle sans pour autant avoir des sous-bassements et puis après on part de l'idée que tous les étudiants ne vient pas forcément des formations de marketing nous avons des étudiants qui viennent des formations mathématiques statistiques longues et autres donc pour ces étudiants là et nous avons là nous sommes un peu dont dans l'optique de faire une remise à niveau et de leur donner des cours d'ordre stratégique entre guillemets notamment le marketing stratégique opérationnel la recherche marketing et autres comme l'ont dit tout à l'heure mes collègues et professeurs donc ce qui est commun entre tous les masters il ya les modules de soft skills et les projets professionnels donc je vais pas m'attarder sur ces deux éléments parce que ça a été déjà discuté et ça a été déjà présenté mais j'aimerais attirer l'attention du public ceux qui sont en train de voir que les séminaires et le développement personnel notamment business game ou autre et surtout le séminaire sont des éléments ou bien des modules qui forgent vraiment l'étudiant dans la pas dans la compréhension mais dans la dans la réflexion donc le l'étudiant il développe un sens de réflexion de synthèse surtout parce qu'il est obligé il est censé rendre un petit rendu de tout un séminaire et surtout ça peut créer des relations avec les étudiants les séminaristes et les étudiants après les conférences on les voit échanger entre eux et il ya pas mal d'étudiants je sais pas je vois certains noms que je reconnais ici sur la liste peuvent en témoigner il ya des étudiants qui approchent les professionnels et qui essayent de comprendre comprendre certaines choses bien de visiter les entreprises ou bien de décrocher des stages et ainsi de suite et après ça ouvre les fenêtres vers le monde professionnel comment est l'entreprise aujourd'hui ce master c'est un master professionnel on a des modules théoriques certes mais on a aussi des modules pratiques qui donnent la possibilité à l'étudiant de se projeter de voir comment est une agence de communication digitale comment elle fonctionne c'est quoi ses démarches qui sont ses clients qu'est ce qu'elle peut offrir à ses clients quelles sont les problématiques donc tout ça ça vient certes de des cours mais aussi des rencontres avec ses professionnels et les visites d'entreprise et donc je viens ici je vois qu'il ya quelques questions donc quels sont les débouchés de ce master donc les débouchés de ce master c'est une question c'est je peux dire que c'est une des premières questions que les étudiants au master marketing digital du mois que j'ai eu pendant mes années à inscrire c'est la première des questions qu'on pose madame qu'est ce que je vais devenir avec un master en marketing digital est ce que je vais devenir un community management manager pardon oui vous allez si vous voulez bien sûr vous pouvez devenir un community manager mais pas que vous pouvez être chef de projet digital vous pouvez être un expert en numérique vous pouvez être un si vous avez des vous avez aimé l'infographie le web design ainsi de suite vous pouvez être un infographiste qui a un volet digital donc aujourd'hui on parle du ux design on parle de l'ux lighting on parle du parcours du consommateur on parle du parcours de l'internaute qui doit être accompagné par le design donc si vous avez envie d'être dans ce monde là vous pouvez être un responsable marketing tout court parce que quand vous êtes en train de voir sur l'écran vous avez la première période d'harmonisation vous allez avoir des cours de stratégie de marketing de base donc ce qui va vous permettre d'être outillé pour être responsable marketing tout court sinon vous pouvez être un professionnel du numérique vous pouvez être un social media marketing vous pouvez être un brand content manager vous pouvez être un gestionnaire des comptes ou des réseaux sociaux et beaucoup d'autres métiers et ça il ya une confusion dont il ya un certain flou dans cette information parce que les étudiants et les gens de manière générale ont tendance à penser que pour faire du marketing digital on ne peut faire que du digital non ce n'est pas vrai on peut faire du digital parce que aujourd'hui le digital habille toutes les activités et tous les secteurs et on va le voir tout à l'heure au niveau de des cours que vous allez avoir dans ce parcours donc si vous faites du digital ce n'est pas parce que vous allez devenir une personne qui ne fait que du digital non pas du tout ce n'est pas ça les débouchés le dit le seul débouché de cette formation donc après la deuxième question quels sont les prérequis nécessaires ou les critères d'éligibilité pour accéder au master donc les critères je vais partir sur deux éléments donc les critères comme je l'ai dit je sais pas si vous avez vu la petite vidéo sur notre page donc il suffit d'être curieux et avoir un amour je dirais un amour pour le digital le numérique et ce qui se passe un peu ici et ailleurs aujourd'hui les étudiants ils sont appelés à être à être à être au top de la tendance de suivre ce qu'il ya un peu partout dans le monde et de pouvoir ou elle a de vouloir exercer et appliquer ce qu'ils sont en train de voir sur le contexte tunisien si on parle de la Tunisie par exemple et je suis pas en train je dis bien je suis pas en train de demander aux étudiants de copier ce que les autres font non pas du tout donc il faut être créatif et la créativité ça ne s'enseigne pas on a d'ailleurs ni nous ni ailleurs on n'enseigne pas un module de créativité on développe la créativité on pousse l'étudiant à être créatif et ceci avec des modules notamment les soft skills mais aussi les projets intégrés les séminaires quand on demande aux étudiants d'intervenir de rendre un travail de faire des projections de travailler en équipe de travailler en groupe de visiter les entreprises tout ça pousse l'étudiant à être créatif sans pour autant le vouloir entre guillemets donc la créativité cher étudiant est présent c'est pas un module on n'enseigne pas la créativité parce que des fois on demande aux étudiants et donner à qui on a choisi la créativité des projets maintenant on sait pas faire créativité et ben si vous faites de la recherche si vous partez voir ce qui se passe ailleurs si aujourd'hui on parle de master marketing digital la moindre des choses c'est de partir sur le numérique et voir ce qu'il y a sur le marché du digital d'une manière générale donc comme je reviens à notre au side qui sont à face de vous donc vous voyez ici qu'il y a la période d'harmonisation qui permet d'harmoniser les acquis et les compétences de la population étudiante nous avons trois blocs trois couleurs dans un bloc mathématiques dans probabilité et stade analyse statistique un bloc informatique et que c'est l'avancé atelier de programmation et un bloc jaune analyse comportement du consommateur marketing stratégique et opérationnel pour l'analyse du comportement et le marketing stratégique j'en ai déjà parlé j'avais dit que ce sont des éléments qui permettent à tous les étudiants d'avoir un minimum de connaissances et de prérequis en marketing basique pour pouvoir soutenir et partir la période 2 d'une manière sereine la partie bleue je suis certaine je suis en train de voir quelques têtes qui font comme ça la partie bleue ce sont pas les maths qui sont je veux pas que certains d'entre vous disent ah non il ya des mathématiques ce master n'est pas fait pour moi non pas du tout donc c'est des maths la probabilité et la stat vous allez en avoir besoin plus tard dans votre parcours parce que vous allez faire des analyses prédictives des comportements des consommateurs sur des sites web sur des plateformes digitales sur des réseaux sociaux et autres excel avancé et ben je veux vous dire que le format excel le moyen excel vous allez devoir l'utiliser toujours tous les jours partout où vous êtes donc pour faire des des bilans pour présenter des rapports pour faire des plannings et tout ça c'est pas parce que c'est du digital qu'on fait pas de d'excel et c'est le meilleur moyen de présenter certaines choses quand on est en entreprise et pour ça nous ici à usb on a envie que vous excédez en excel et que vous utilisez ce moyen après atelier de programmation je dirais que vous allez en avoir besoin plus tard et je laisserai les responsables de ces modules là expliquer beaucoup plus davantage demain par exemple avec monsieur en libri dans dans la partie consacrée à des modules d'ordre mathématiques et statistiques après rapidement je vais balayer rapidement la période 2 qui est consacrée à des modules qui sont plus en rapport avec l'adm du master notamment la communication digitale le business le management de projet le management stratégique et transition digitale donc ce sont des modules qui on commence à ce niveau l'étudiant il commence à s'approcher du digital il commence à toucher un peu on dit toucher un peu les outils nécessaires mais c'est pas vraiment c'est pas à ce moment là que vous allez être vraiment dans le digital et d'ailleurs les étudiants jusqu'à ce niveau ils se disent ils se posent des questions mais on est en master marketing digital et jusque là on ne voit pas un grand apport en digital ben ici on vous prépare pour que que à ce niveau là en s2 vous allez être vraiment donc le digital et quand c'est écrit semestre clé du parcours ça ne veut en aucun cas dire qu'il ne faut travailler que ce semestre là c'est pas ça la question c'est pas parce qu'il est le semestre clé ça veut dire que c'est le semestre qu'on doit absolument réussir et on laisse tomber les autres non pas du tout on dit que c'est un semestre clé parce que à ce niveau là vous allez être à fond dans le parcours digital vous allez devoir maîtriser tous les outils qui sont disponibles sur le marché et sur les plateformes en les utilisant dans le web marketing dans le marketing mobile dans le social media marketing dans l'infographie et le webdesign le icrm et ainsi de suite et comme vous voyez il y a toujours les séminaires et le projet intégré que vous prenez avec vous à chaque fois que vous passez d'un semestre à un autre vous prenez votre petite mallette avec vous qui est composé de séminaires de projets intégrés de développement web et introduction au big data donc au niveau de semestre vous allez faire face à des modules qui sont quand même costauds digital et à ce moment là que vous allez vous dire à partir de ce moment je peux postuler ou bien je peux commencer à chercher du travail dans le digital et d'ailleurs c'est le cas parce qu'aujourd'hui nous étudions à partir du s2 qui est la deuxième partie du m1 de la première année ils commencent à chercher massivement et activement des stages d'été pourquoi parce qu'ils sont sûrs de des compétences qui sont en train d'avoir et il n'y a pas mieux que le projet intégré qui va confirmer ceci puisque le projet intégré c'est un projet qui va couvrir tous ces modules disons la plupart de ces modules et en présentant et en étant félicité par nos enseignants et nos camarades on se rend compte que on est en train de maîtriser l'outil digital et on a quand même des compétences et des acquis d'apprentissage qui vont nous permettre amplement de faire au moins de commencer par un stage d'été et on va faire face au marché du travail tout de suite après bon pas tout de suite après c'est après l'été que vous allez avoir le semestre 3 qui est pointu et spécialisé mais je dirais qu'il ressemble un peu au s2 en terme d'importance et à ce niveau vous allez être vraiment dans la pratique avec du e-commerce du web analyse et ainsi de suite donc ce sont les trois semestres de cours après pour partir rapidement je vais essayer de d'aller un peu plus vite pour donner la parole à nos invités donc le semestre 4 qui est un stage de fin d'études à ce niveau l'étudiant il est beaucoup plus proche de l'entreprise que de l'école et c'est à ce niveau que les étudiants commencent à me manquer un peu parce qu'on les voit plus dans les couloirs donc ils vont commencer à intégrer des entreprises pour des stages de 4 à 6 mois au niveau desquels ils vont mettre à plat et vont utiliser tous ceux qu'ils ont appris au niveau des cours donc je vois que il ya nul qui pose la question bonjour je veux savoir si des étudiants qui ont une licence dans les spécialités différentes artistiques audiovisuelles ou autres peuvent aussi poursuivre leurs études dans le domaine et faire un master md et signe mkd donc je vois qu'il ya une deuxième question qui va suivre je commence par répondre à cette première question mais tout à fait nul vous pouvez et d'ailleurs vous avez de de fortes chances à réussir au moins deux modules l'UX design et l'infographie et webdesign donc oui vous pouvez suivre dans les deux dans les deux parcours moi je dirais que les md ici c'est le grand frère du mkd ils se ressemblent un peu et d'ailleurs ils ont pas mal de modules en commun donc vous pouvez être dans une des formations c'est en fonction de vos objectifs et de ce que vous voulez faire plus tard après est ce qu'il ya est ce qu'ils ont une chance c'est quoi donc est ce qu'ils ont une chance et quelles sont les difficultés une chance oui bien sûr on a tous toujours une chance à ici ou ailleurs et quelles sont les difficultés si vous parlez des difficultés d'autres enseignements je pense que en présentant tout à l'heure j'avais dit que la période d'harmonisation qui s'étale sur cette semaine c'est effectivement pour remédier à certaines difficultés de certains étudiants qui n'ont pas forcément la force la formation marketing normalement il n'y a pas de difficultés si on s'applique au niveau de nos cours et on essaye de suivre donc ce qui est présenté par les par les enseignants au niveau des cours il n'y aura pas de difficultés donc montassar des chiens des anciens étudiants ça fait plaisir de te voir parmi nous montassar bonjour un master marketing digital au sein de l'esprit c'est quoi la différence par rapport aux autres universités et qu'est ce qui m'apporte de plus en tant que formation pour l'avenir par rapport à l'ilg par exemple l'ihc autrement dit pourquoi je fais un master imprédé à l'esprit et non pas à d'autres universités montassar je vais à ce niveau tu me pousses à donner la parole à rime et aux filles parce qu'il n'y a pas mieux que l'étudiant qui va parler de la formation moi je saurais vous répondre certainement mais je préfère que je commence par rime c'est rime qui va prendre la parole et répondre à cette question d'étudiant à étudiant vas-y rime bonjour à tous donc pour parler de cette dernière commençons par son début déjà parce que j'ai choisi usb suite à une recommandation d'une étudiante qui a fait ses études en marketing digital et en plus de ça esprit à une renommée nationale et internationale et à sa parfaite coince adéquation sur son marché donc en fait par rapport à mon expérience j'ai compris que j'ai des études j'ai eu des études de qualité lors de mon insertion professionnelle qui a été réellement fluide dû au fait que plus précisément le début de mon stage pfe parce que j'ai rencontré aucune difficulté que ça soit sur le plan déjà par rapport aux entretiens parce qu'on a été formé dessus au niveau c'est technique parce que les professeurs en eux mêmes sont tous issus du monde professionnel et on a permis on nous ont permis également de d'utiliser des outils qui ont été fondamentaux pour notre formation et aussi on a eu plusieurs séminaires qui ont permis aussi de ne pas être dépaysagé de ce marché là et au niveau du côté humain on a travaillé beaucoup en groupe et au niveau des pays qui ce qui a permis de consolider certains certaines compétences en soft skills et c'est pour ça que moi personnellement je recommanderais esprit déjà je les recommande à plusieurs personnes dont il y a quelques personnes des amis à moi qui sont déjà inscrits et par rapport à leur feedback ils en sont satisfaits merci rime pourtant l'intervention pour ton témoignage j'espère que ça ça répond à à la question de mon tasseur donc quand même je vais essayer de répondre moi aussi je dirais que il ya la partie moi si j'étais étudiante en tout cas mon tasseur j'aurais choisi ce master pourquoi ce n'est pas parce que des modules parce que le web marketing le social media ça s'enseigne un peu partout un peu dans toutes les universités qui offrent ce master mais après le plus c'est comme elle vient de dire rime c'est le fait de d'appliquer ces choses là tout en étant encore à l'université à l'école parce que avec les modules de soft skills et autres on s'entraîne entre guillemets on s'entraîne et on commence à utiliser les outils avant même aller en entreprise donc j'espère que nous avons répondu à cette question après il ya une question où il faudra faire le stage de fin d'études et les autres stages et bien le stage de fin d'études comme je l'avais mentionné c'est un stage obligatoire pour pouvoir valider votre master et avoir votre diplôme les autres stages je pense que vous parlez des stages d'été oui c'est souhaitable pour que l'étudiant et une certaine il se familiarise avec le monde professionnel et c'est encore un truc à ajouter dans le cv ce qui est ce qui est sympa tout à l'heure pour pour qu'ils soient recrutés et nous en tout cas on n'exige pas à ce qui est un stage d'été ici à l'école mais de préférence oui c'est souhaitable si vous avez le temps et si vous avez des opportunités n'hésitez pas à faire des stages d'été ça ne ça ne va que renforcer vos compétences donc comment accéder à l'esb le concours commence quand ok très bonne question donc comment accéder à l'esb c'est en passant en ayant passé un concours d'admission donc le concours d'admission tous les détails sont sur le site sur notre site officiel sinon sur notre page facebook on communique sur ce concours d'admission qui va commencer la semaine prochaine donc il faut partir sur nos réseaux pour voir comment les choses vont se passer donc accès au m1 ça coïncide bien comme si on a fait un un timing pour les slides et les questions donc l'accès au m1 c'est pour les licenciés ayant un niveau pas plus trois comme je l'ai dit tout à l'heure licence en sciences de gestion en mathématiques en statistiques en informatique et autres et bien sûr bien évidemment pour passer en m2 il faut déjà valider le m1 nécessite la validation des modules de m1 une présélection s'effectue au niveau de sb via le concours d'admission tous les détails concernant le concours d'admission qui commencera la semaine prochaine vous pouvez les trouver sur la page officielle sur les comptes tous les comptes réseaux sociaux linkedin instagram page officielle et bien sûr sur la rubrique concours d'admission de notre site web donc les compétences c'est la partie que j'aime le plus parce que c'est là où je mets en avant tout ce que les étudiants vont apprendre donc les compétences les mkd qu'est-ce qu'ils vont apprendre lors de ce master les mkd on les appelle ici les mkd donc je sais pas si tout le monde connaît le c'est un acronyme donc pour dire master marketing digital c'est de préparer les contenus de la com tout format confondu faire de la faire du benchmark un nom veille évaluation recueil et tout ça pour préparer une stratégie concevoir et administrer une ligne édito de publication et à ce niveau les étudiants je pense qu'ils sont en train de me voir sont pas très contents parce que on a on a quand même mis j'ai quand même demandé beaucoup à ce que les étudiants font beaucoup de lignes édito apprennent vraiment à faire de la ligne édito donc on me dit qu'il me reste encore 15 minutes donc je vais essayer de partir un peu plus vite pour donner la parole aux invités donc définir la politique de com de manière générale stratégie média hors média identifier les techniques et les process d'innovation et de conception il faut innover il faut être créatif il faut être curieux ça je le dis tout le temps tout le temps tout le temps à tous les tous les étudiants toutes spécialités et formations confondues là où pour avancer et pour exceller et pour avoir de bonnes notes et pour réussir il faut être curieux il faut partir aujourd'hui le digital pas le digital mais le web et internet il donne ça donne les moyens à tout le monde d'être d'être informé je sais plus qui l'avait dit mais excusez-moi le terme l'ignorance entendent autant d'internet est un choix avant si quelqu'un nous apprend quelque chose on l'apprend si personne n'apprend pas on n'arrive pas à trouver l'information tout seul aujourd'hui avec internet vous pouvez partir sur tous les éléments que vous avez envie de connaître bien sûr c'est en complément de votre formation ça veut pas ça veut pas dire je suis pas en train d'inviter les jeunes à se former sur internet et laisser leur diplôme donc identifier les techniques et les processus d'innovation comme je viens de le dire appréhender les spécificités des technologies liées au web et pour appréhender ces spécificités il faut je le dis et je le redis il faut être curieux il faut partir sur internet il faut faire de la recherche il faut se poser les bonnes questions toutes les questions sont bonnes d'ailleurs et il faut aller soi même vers l'information donc je l'ai dit tout à l'heure je vais pas m'attarder sur ce site vous pouvez être chargé comme expert des médias numériques le concepteur contenu directeur marketing et ainsi de suite vous aurez des expertises en en digital en numérique en stratégie et tout ça qui veut qui peuvent servir des agences de corps des banques des assurances des annonceurs vous même si vous avez envie de lancer votre start-up et ainsi de suite donc pour ça nous avons beaucoup de partenaires qu'on aime beaucoup professionnels et académiques donc ce qui fait que le taux de d'insertion de l'insertion professionnelle à esprit aujourd'hui tout parcours compendu c'est 82% en situation d'emploi à diplôme plus six mois comme vous êtes en train de voir ici à la liste non exhaustive de tous nos partenaires et on voit très bien mes dianettes qui s'affichent en gros en grand d'ailleurs je pense et j'espère d'ailleurs que madame ça arrive à trouver une solution pour la pour le son voilà mais c'est bon à parler c'est bon il ya eu un petit problème de connexion mais c'est bon je vous entends très bien donc on revient vers toi pour nous parler puisqu'on parle d'un janet il n'y a pas mieux que senda et les autres collègues de senda d'ailleurs je remercie beaucoup il n'y a pas que bien on échange continuellement dans le cadre et d'ailleurs pour pour l'information madame senda albi nous a fait l'honneur d'enseigner un de nos cours ici à esprit parce que nous on fait intervenir aussi des professionnels parce qu'ils sont sur le terrain ils ont toujours les nouvelles techniques et les moyens de faire donc madame senda albi elle a été à un moment donné une de nos collègues ici à l'école et medianet c'est une entreprise connue et de renommée dans le monde du digital qui reçoivent continuellement des étudiants de l'esprit school of business que ce soit dans le cadre de recrutement parce que nous avons deux je pense deux ou trois étudiants qui sont employés à medianet aujourd'hui après avoir eu obtenu leur diplôme en master mkb à eski des on a nous avons aussi deux ou trois je pense étudiants en stage aujourd'hui actuellement à medianet et chaque année on visite medianet donc senda à toi la parole si tu peux nous en parler un peu plus de cette expérience avec esprit school of business alors je me représente après apparemment tout à l'heure il ya eu un problème de connexion qui m'a calme madame halen je suis growth marketing manager donc je travaille dans le monde du digital chez medianet medianet pour ceux qui ne la connaissent pas c'est une agence web à la base donc c'est tout ce qui est développement de sites web et de plateformes web de digit mathem web et mobile donc application mobile site web et ainsi de suite il y a maintenant dans une dizaine d'années que medianet elle commence à travailler sur le monde du digital donc toute la partie e-business e-commerce comment 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 faire améliorer le taux de conversion des sites web mon expérience fait esprit donc j'ai et j'ai j'ai enseigné le module web analyse pour la mk2 je crois l'année dernière donc c'était une expérience très enrichissante d'ailleurs j'ai embauché deux de mes étudiants à médianet qui sont aujourd'hui un qui est gros ce marketing consultant donc qui travaille sur la partie gros ce marketing et équipe et qui est qui excelle dans son métier franchement ça la partie académique de esprit l'a beaucoup aidé pour pour exceller dans ce dans ses fonctions aujourd'hui il travaille il travaille dans le monde du digital mais ce que je veux rajouter sur ce que sur ce qu'a dit sur ce qu'a expliqué hanem sur le digital le digital aujourd'hui alors ce n'est pas un métier je travaille dans le digital le digital c'est un monde c'est un domaine sur lequel tu auras une spécialité une spécialité bien précise donc lui on a la partie académique elle vous apporte les notions du digital je ne fais mon écosystème du digital je n'en ai fait mais la notion est la partie professionnelle elle est très importante c'est pour cela tout à l'heure la personne qui a posé la question à propos des stages d'été moi j'encourage fortement la bêta mais des stages d'été parce que la partie professionnelle elle elle vous met en fait dans le terrain donc tu as tout le fait terrain tu comprends c'est quoi une marque qui veut qui veut faire augmenter son chiffre d'affaires à travers une plateforme web quel est le canal digital que je dois choisir pour faire augmenter ce chiffre d'affaires elle vous apporte déjà comment gérer un client comment gérer un projet donc il y a beaucoup un écosystème un écosystème qu'il est libre je te parle dans le monde professionnel sans négliger la partie académique elle est en fait esprit indépendamment du fait que j'ai enseigné l'année dernière fait esprit mais vraiment je trouve que les étudiants les j'ai un esprit nous médianais et c'est pour ça d'ailleurs prix les étudiants ils ont une partie académique assez lourde beaucoup plus facilement que d'autres sans parler des autres des autres universités mais vraiment les étudiants d'esprit ils sont exceptionnels avec une partie académique assez lourde merci senda de ton témoignage ça fait ça fait plaisir d'entendre ça ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir d'entendre ça et merci en tout cas pour pour medianet l'institution parce que c'est vrai mais sérieusement medianet c'est parmi les partenaires qui 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 nous ouvre vraiment les portes à chaque fois qu'on leur demande de de faire visite de nous proposer des visites d'entreprise pour nos étudiants parce que là c'est important le digital c'est bien de l'apprendre à l'école devant un pc ainsi de suite mais c'est excellent d'aller sur sur place et de voir et de faire le tour des départements aider parce qu'il n'y a pas que le digital il ya plein de départements il y a le département commercial le département marketing le département d'ev le le département à des achats d'espace et ainsi de suite donc c'est important à l'étudiant de d'aller voir de d'aller voir sur le tas comment les choses se passent donc on me dit encore que il faut que j'avance un peu donc je passe du partenariat professionnel au partenariat académique je ne vais pas m'attarder sur la liste sur que vous êtes en train de voir nos partenaires sont nombreux et sont partout donc on a des partenariats en tout cas le master marketing digital il peut être partenaire avec l'institut min telecom business school donc tout à l'heure ma collègue raphika elle avait parlé de ça avec em liant business school également pour des parcours bi diplômants je mettrai par contre plus l'action sur avec bien sûr le même intérêt qu'on porte à tous nos partenaires mais subdecom liant parce que de une nous avons deux étudiants qui sont en train d'attendre le micro pour pouvoir en témoigner de deux parce qu'il ya une surprise annoncée à deux semaines à mes étudiants aux étudiants mkd de cette année j'avais promis que la surprise elle sera dévoilée aujourd'hui aujourd'hui avec subdecom liant nous avons un cursus bi diplômant avec ou sans mobilité pour l'obtenir obtenir un master professionnel mkd de sb et un master professionnel en management de la communication de subdecom avec ou sans mobilité ça veut dire quoi avec ou sans mobilité ça veut dire que pour avoir ce double diplôme vous pouvez bien sûr naturellement aller à lyon comme c'est le cas de feyten et de jos qui sont présentes avec nous et à qui on va donner la parole dans quelques instants mais aussi vous pouvez être à esprit ici à razel et avoir ce diplôme tout en étant en tunisie et tout en restant en tunisie donc ça c'est une convention que nous venons de d'avoir et d'effectuer avec subdecom liant c'est un je pense en tout cas en tant qu'enseignante je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les étudiants qui souhaitent avoir un diplôme voilà je vois déjà des gens qui disent super bonne nouvelle donc avoir un double diplôme sans quitter la tunisie et tout en restant chez eux et à côté de papa maman qui prépare à manger et tout ça donc je pense j'espère que mes étudiants sont ravis par cette information et que la surprise est là parce qu'ils attendent depuis un moment et que les autres étudiants qui sont parmi nous aujourd'hui ou bien parents ou professionnels c'est une opportunité à ces étudiants là pour pouvoir de une avoir une formation complète de esprit de deux avoir une autre formation qui qui va de pair avec celle de esprit mais d'une école de communication avec des modules qui sont un peu plus accès comme et de trois et ce qui est le plus le plus sympa le plus super dans cette chose c'est que votre diplôme sera un double diplôme un punisien et un étranger un français un subdecom avec lequel vous pouvez partir vers un horizon de possibilités de terre donc on me dit encore qui qui a cinq minutes avant de donner cd la parole à yosser et fait j'ai des témoignages que j'ai envie de lire et de remercier donc je remercie ben abdallah échraf qui dit c'est une très bonne formation très enrichissante complète explicite instructive qui a répondu qui a répondu à mes attentes merci j'avais donc pour le pour le témoignage après la formation m'a permis d'approfondir mes connaissances en marketing digital et de découvrir d'autres choses je suis ravi j'ai beaucoup appris c'est une formation à recommander à coup sûr donc pour maïma ou d'erfi merci beaucoup donc je donne la parole à yosser et fait en pour nous parler un peu de l'expérience à lyon déjà bonjour tout le monde donc enfin moi et cette année on est partie à lyon on a obtenu une bourse grâce à une mobilité d'échanges une bourse erasmus plus à travers un concours et enfin qu'on a passé à esprit et donc on a après la fin de ce programme d'échanges on a décidé de poursuivre nos études ici en france à lyon à subdecom et également de pour de poursuivre nos études à esprit school of business pour obtenir un master en marketing digital donc moi je parlerai plutôt de fin du premier semestre à esprit comment le premier semestre à esprit m'a beaucoup aidé quand je suis venue ici est-ce que moi comme madame hanen l'a déjà mentionné j'ai pas un background en gestion j'ai pas j'ai un peu un parcours atypique j'ai une licence licence en langue littérature et civilisation anglaise et du coup quand je suis venue à esprit j'ai passé le concours d'admission je leur ai fait part de mes préoccupations mais ils m'ont dit au fait ils m'ont rassuré ils m'ont dit que pour un tel master on a une période d'harmonisation le premier semestre c'est une période d'harmonisation qui nous permet de au fait d'acquérir des compétences et de comprendre plus les bases du marketing donc c'est vraiment une bonne expérience pour pour moi en tout cas à esprit c'était un seul semestre mais c'était vraiment enrichissant enrichissant donc voilà donc on a eu des cours d'analyse marketing on a eu des cours d'analyse des données marketing plutôt d'analyse de comportement consommateur plusieurs cours stratégiques et opérationnel et moi je soulignerais en fait plutôt les séminaires et l'importance des séminaires parce que quand on était à esprit on se rendait pas compte de l'importance des séminaires mais quand on a commencé nos expériences professionnelles ici en france lors de nos stages l'année dernière pour valider notre année ben on s'est rendu compte de l'importance de ces séminaires là et des des interventions des différents des différents speakers qui viennent de de tout part je dirais en fait moi si j'ai parlé je vais parler du point de la créativité comme madame a mentionné tout à l'heure donc en fait il n'y a pas de recette magique pour pour être créatif mais mais faut juste voir ce que les autres font s'inspirer et essayer de recréer la même chose et de l'améliorer à à notre façon quoi donc pour la créativité vraiment il n'y a pas de recette magique il ya c'est ça pour chercher il faut voir les autres ce qu'ils font et on fait la même chose ou ou bien aussi en l'améliore pour que ce soit la made 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 in la personne quoi et sinon aussi ce que je veux je veux dire moi je j'ai fait une licence en fondamentale spécialité marketing le premier semestre j'ai presque le premier semestre à esprit school of business j'ai presque vu la même chose que j'ai vu pendant ma licence donc c'est vraiment si vous êtes si vous venez d'un je sais pas moi d'un autre parcours comme la littérature comme us par exemple ou bien vous faites n'importe quoi n'importe même du sport vous venez à esprit school of business vous aurez votre votre semestre d'harmonisation et puis pourquoi pas vous travaillez dans le par exemple marketing digital sportif donc vraiment c'est une belle opportunité à saisir surtout que là vous avez la possibilité de faire un double diplôme la communication ça vient avec le marketing digital et voilà c'est sympa de par rapport à ce que madame madame sandara lui a dit au fait par rapport aux inter elle a dit que le background académique est très important d'esprit je voudrais aussi souligner que ici la majorité des intervenants peu importe que ce soit à l'école ou bien même enfin dans nos différentes expériences professionnelles ils nous demandent quelles sont les études qu'on a fait au fait quelles sont les bases qu'on a eu en marketing et on leur dit que c'est à esprit et qu'on leur et quand on leur dit surtout pour moi quand je dis que c'était juste un semestre ben ils sont vraiment éblouis donc je voulais juste souligner le fait qu'un semestre d'harmonisation est vraiment suffisant pour qu'on puisse acquérir de nouvelles compétences et si c'était à refaire moi je me referais les yeux fermés merci pour le témoignage les filles c'est sympa de vous voir satisfaites merci beaucoup pour ce témoignage et ce petit passage de lyon donc pour ceux à qui je m'adressais tout à l'heure il n'y a pas longtemps pour dire que le cursus bi diplômant entre esprit et subdecom c'est le cursus dans lequel sont fait en il y a aussi qui sont aujourd'hui avec nous et qui sont en stage et qui sont sur qui sont sur le point de finaliser leur projet donc on me dit que c'est zéro minute donc je n'ai plus rien d'autre à ajouter à part remercier tous ceux qui ont été présents étudiants professionnels parents et autres je remercie infiniment madame senda ali pour sa disponibilité et son petit passage avec nous donc merci beaucoup senda merci l'imbenrazi bonne chance pourtant ce qui en reste un pour le pfe merci les filles à très bientôt à tunis et je pense que j'ai fait le tour des questions j'ai répondu à toutes les questions mais si jamais vous en avez encore n'hésitez pas à les poser que ce soit sur la page facebook de notre école ou bien par mail à notre sur notre site web donc voilà merci tout le monde donc voilà c'était un plaisir de vous de vous retrouver pour ceux qui qui sont qui ont passé par esprit et c'est un plaisir de voir les autres au plaisir de vous voir ici parmi nous à l'école sur le campus je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt merci au revoir je vous souhaite attend d'autres